J'ai décidé de donner des épreuves aux abonnés afin de leur faire gagner un fruit de Kitsun permanente. J'avais demandé à tous les membres de la chaîne de venir s'ils voulaient y participer, mais malheureusement, il n'y avait que 3 personnes qui étaient disponibles. Étant donné qu'il n'y a que 3, j'ai décidé de leur faire 3 épreuves qui vont me permettre de déterminer qui je vais donner le fruit de Kitsun permanente à la fin. La première épreuve me permettra de qualifier une personne parmi les 3 personnes qui vont y participer et l'épreuve sera de trouver ce fruit de Smok que je vais devoir cacher dans toute la map. Les deux autres qui ne seront pas qualifiés vont devoir participer à une autre épreuve et ça sera de réaliser un raid tout seul sans utiliser le fruit de Bouddha. Et le but, ça sera de finir le plus rapide possible. Franchement, vos courage pour eux. Une fois que je trouverai les deux gagnants, alors je leur ferai participer à la 3ème épreuve qui consistera de me trouver dans toute la map du 3ème monde. A présent, on va commencer la première épreuve qui consiste de trouver le fruit de Smok que je vais devoir cacher. Bon, à présent que vous êtes tous rentrés dans le portal, je vais d'abord aller cacher le fruit. Et surtout, ne sortez pas dans le portal parce que celui qui sort, il est disqualifié parce que certainement, il pourra me voir là où je vais aller cacher le fruit. Là, je vais le cacher dans un endroit où vous allez bien galérer pour le trouver. Franchement, si vous arrivez à le trouver, vous serez des pros. Ah non plus, une cachette où il faut se taper un truc comme ça. T'inquiète, t'inquiète. En vrai, je vais le laisser juste dans un endroit très facile. Ça va être galère pour venir ici. Il faut être paumé pour venir l'endroit où je l'ai posé. En plus, il est carrément invisible. On a même... On a à peine... On le voit à peine, en vrai de vrai. C'est bon. Maintenant, j'ai caché le fruit. Vous pouvez sortir du portal. Ouais, et à partir de maintenant, les hostilités sont ouvertes. Vous pouvez vraiment aller regarder partout. Vous pouvez utiliser n'importe quel fruit, portal, tout ce que vous voulez. Mais le but, c'est juste de trouver le fruit. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas m'échapper de l'œil. J'ai profité pour équiper les charpes de katakuri pour vous voir de loin. Donc, même si vous êtes de loin, je peux vous voir. Ok, là-bas, il y a Zvina. Ok, je le vois. Je ne dis pas l'île parce que sinon, vous allez tous savoir ça qu'il y a l'île. Il y a une hauteur. Et de l'autre côté, il y a... Wesh, Gaklem. En fait, vous n'avez même pas du tout les mêmes noms, en fait, que vous avez. Je veux juste de remarquer que vos noms d'affichage et vos noms d'identifié ne sont pas du tout les mêmes. Ça va être un peu galère, là. Une chose est sûre, personne ne se trouve dans l'île actuellement. Mais ne vous inquiétez pas. Tous les deux minutes, je vais vous donner des indices. Ce qui vous permettra de vous rapprocher petit à petit de l'île. Et en parlant des indices, je vais déjà vous recommencer par éliminer la première île qui est le plus loin. Alors, c'est l'île qui se nomme... Un totcastle. En vrai, il ne faut vraiment pas aller dessus parce qu'il est loin. De toute façon, ici, je vois et je vois qu'il n'y a personne. Donc, ça va. Heureusement. Heureusement. Je ne veux pas d'ennemis, moi, Big Mom, tu vois. Bon, j'ai entendu, lui, il a parlé du boss de Big Mom. Je vais aller dans l'île de Big Mom. Et hop ! Franchement, tu as voulu venir dans l'île de Big Mom. J'avoue, ce n'était pas du tout une mauvaise idée. Mais bon, dans tous les cas, je sais que la personne ne trouvera pas cette île. Parce qu'il est loin. Et il est bien caché. Il est très loin. Alors, où est-ce qu'ils sont à présent ? Dans la gratte arbre, il y a Even. Au milieu, il y a Gatlem. Et tout vers la droite, il y a Svina. C'est bon. Les deux minutes sont écoulées. On va éliminer une île qui se trouve extrêmement loin. Qui est tout là-bas. Qui se nomme Tiki Outpost. Si vous êtes là-bas, merci de dégarpir. Là, j'essaie au maximum d'éliminer les îles qui se trouvent vraiment le plus loin. Comme ça, ça vous évite d'aller très loin. Je vois que vous n'arrivez toujours pas à vous trouver. Donc, à présent, je vais supprimer une île qui se nomme Port Town. C'est la première île quand on arrive au Troisième Monde. Alors, je vais éliminer l'île dans laquelle je me trouve actuellement. C'est la gratte arbre. Oui, à Gritry, il y a quelqu'un qui est à côté de moi là. Donc, il faut partir d'ici. Et aussi, je vais éliminer Hydra Town. Donc, il ne faut pas aussi aller à Hydra Town parce qu'elle n'est pas aussi là-bas. Cela vous évite d'aller dessus. Et en soi, c'est un mili, est-ce que c'est dans des glitchs ? Non, je ne l'ai pas posé dans un endroit glitch. C'est vraiment un endroit très simple à trouver. Alors, je vais vous dire dans quel territoire elle se trouve. Elle se trouve dans les îles de Big Mom. Mais là-bas ? Ouais. J'étais sûre qu'il y ait vraiment mis la sous-coupée. Vraiment, je sens que quelqu'un m'a la trouvé. Oui ? Va chez toi sa mère. Elle est où ? Oui, c'est toi sa mère, ça peut. Qu'est-ce qu'il y a ? Wesh ! Oh, la dérie ! Il a trouvé le fruit ! Oh, la dérie ! Wesh ! Attends, 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 mais... Comment c'est possible ? Non, 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 mais comment t'as fait ? J'ai sûr que ça te plie, ça fait 10 minutes avant que tu sais les îles de Big Mom. Ça fait 10 minutes ! Ouais, je vais aller vérifier. Au cas où ? 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 Mais en fait, j'ai cherché dans tous les nuages. Il était là. En plus, j'y suis. Wesh ! En fait, tu vois pas, tu vois pas, j'arrive ici, je regarde dans les nuages. J'arrive faire comme ça ? Je me retourne, Yasmok. Non, mais wesh, il l'a vraiment trouvé ? Attends, vas-y, passe le fruit, passe le fruit. Vas-y, GG, Swina. Oh, la la, j'arrive vraiment pas à y croire. Oh, mais la dérie. Franchement, bah, Swina, bravo. Donc, à présent, là, t'es qualifié, donc c'est déjà bien. Franchement, bravo. À présent, ça va être au tour des deux candidats qui n'ont pas encore gagné, ou plutôt dire qu'ils ne sont pas encore qualifiés, de pouvoir prouver qu'ils devraient être qualifiés. Ils vont devoir réaliser des raids sans utiliser le fruit de Bouddha. Ça va être tellement compliqué, j'imagine, même pas. Je voulais acheter les raids, mais finalement, étant donné que j'ai des fruits, vas-y, tenez, comme ça, vous pouvez acheter les raids que vous voulez. Si vous avez des problèmes, ça sera vos propres raids. Voilà. Bon, c'est à vous de vous décider qui va acheter en premier. Ok, vas-y, Geklem, lance le raid. Et c'est parti. Tout ce que j'ai à te dire, c'est bon courage pour ce raid. Et j'espère que tu vas arriver à le finir, parce que j'avoue que solo, en plus, sans Bouddha, ça va être quand même galère. Mais t'inquiète, t'inquiète, ça fait partie de l'épreuve. Donc ton but, ça va juste de finir sur raid, peu importe la façon de laquelle tu vas faire. Bon, sans utiliser des trucs malveillants. Ok, ok, lui, la baisse fait amasser par et moi, bon, à la honte, wesh. Ok, c'est fini. Il reste 11 minutes et 22 secondes. 21, 20 secondes. Tu t'es carrément prosterné. Tu n'est, wesh. Tu te demandes à Maria, j'ai. Aïe, une demande à Maria sur Blosserui. Ah là là. Let's go, il vient de finir la deuxième île. 10 minutes et 9 secondes. Oui, franchement, on abuse. On est venu dans le raid. On n'est même pas. On est juste là en tant que spectateur pour regarder combien de temps il va arriver à finir ce raid. C'est une dinguerie. Mais en vrai, je trouve que c'est déjà pas mal. Bon, là, il lui reste environ 8 minutes et 20 secondes. 19. Bon, il est quand même dans la troisième île, là. Ouais, bientôt, ça sera la quatrième. Attends, ça, c'est la quatrième, là. Ouais. Bon, de toute façon, après cette île-là, ça sera la dernière île. Donc, du coup, franchement, si il avance bien, je crois qu'il pourrait y arriver. Il reste quand même 7 minutes. C'est déjà pas mal du tout. On va faire un time speed. 6 minutes et 14 secondes. Franchement, là, il ne lui reste plus que la dernière île. Oh, la V4, Vécho. Oh, la V4. La V4, ça qu'arri. Oh, la V4. La V4, ça qu'arri. Le boss, il est mort. Ah, non. Ah, le boss, il n'est pas mort. Dernière partie, dernière phase. Tu peux le faire. One Eternity Later. Allez, Diclème. Oh, shit. Oh, shit. C'est une question de mobs. C'est une question de mobs. Je vais carrément profiter pour me poser dans l'île étant donné qu'il ne reste plus qu'un dernier mob. Oh, oh, c'est fini. Il ne reste plus que 0, 0, 17 secondes. Alors là, franchement, je savais que c'était compliqué, mais pas à ce point. Imaginez le prochain raid, comment ça va être. Ça va peut-être être plus pire que là. Attendez, attendez. Est-ce que je peux dire une phrase ou pas ? Vas-y, dis-nous. C'est quoi ? Ouais. Ouais, du coup, je voulais faire ça pour mes frères Noor. Je voulais gagner quitte sous les fermes pour montrer la valeur des... Des choses. Voilà. A ton tour, Evan. Tu peux lancer le raid. Ah, bah, let's go. Bon courage. Et j'espère que ça ne va pas finir en cacahuètes. Bon, je vais monter tout en haut. Wesh, mais il ne faut pas rester en bas. Il ne faut pas rester en bas. Ah ouais, mais je crois que lui, il est FK. Vas-y, je vais le choper. Allez, voler. Volatiliser carrément. Déjà, 11 minutes et 25 secondes. Ça va vite, hein. Oh, le raid, il est fini. Ah bah, c'est déjà pas mal. Tu l'as fini plus vite que celui de Gekleim à la première île. Franchement, le raid magma, c'était pas du tout mauvais, hein, comme idée, hein. Ok, 9 minutes et 48 secondes. 6 minutes et 0,8 secondes. Franchement, tu ne te débrouilles pas du tout mal. En plus de ça, grâce à ta race Angel, j'avoue, ça garrille trop avec le boss, hein. J'ai bientôt ma V4. C'est beaucoup plus avantagé que Gekleim parce que lui, il avait la race Fish. Et j'avoue que la race Fish t'es pas très ouf en raid, hein. Il ne me trotte plus que 1 minute et 51 secondes. Oh, ça a disparu. Oh, pas mal du tout. 1 minute et 51 secondes. Franchement, ils ont fait de leur mieux. Mais on sait déjà qui a gagné. Et c'était Evan. Donc, à présent, voici les deux qualifiés qui auront l'opportunité de participer à la troisième épreuve. Il y aura Zvina et Evan Auteur. Mais avant toute chose, on va d'abord mettre des règles. Déjà, pas le droit au fruit de transformation comme Bouddha, Kitsun, Dragon, tout ce qui est en transformation. Il ne faut pas avoir le droit. Pas le droit au fruit de portal, sinon ça va être trop facile pour eux. Et aussi, pour finir, pas le droit à l'écharpe de catégorie parce qu'ils vont me voir à des kilomètres et ça sera très moche de me repérer facilement. Il ne faut pas oublier que le but, ce n'est pas seulement de me trouver, mais c'est aussi de me kill. C'est celui qui va me kill qui sera le gagnant. Ça n'a même pas encore commencé, mais j'ai déjà peur que je me fais ratatiner par eux deux là. Bon, je vais d'abord commencer déjà par me tailler d'ici. Je vais aller à Unted Castel. Ouais. Bon, vous, vous pouvez déjà commencer à me chercher. Moi, je vais vraiment me déplacer dans toute la map. Donc, libre à vous de me trouver peu importe vos moyens sans utiliser le fruit de portal. Bon, par contre, là, je me rends compte que ici, personne ne viendra. Wesh, je rêve. Il y a déjà Evan Auteur. Comment il a fait pour savoir que j'étais ici ? C'est une denierie. Oh, ouais. Non, mais wesh. Par contre, je remarque que je n'ai même pas mis un setup qu'il faut, en fait. Attends, laissez-moi d'abord mettre un bon setup. Je mets la Dark Blade. C'est déjà pas mal. Wesh, wesh, wesh. Aïe, 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 aïe. Oh, la denierie. Wesh, mais je suis loin. Ça m'a touché. Wesh. Ah, ouais. Mais vous êtes tous les deux là ? Comment vous avez fait pour venir ici tous les deux ? La denierie, wesh. Aïe, aïe, aïe. Non, j'aurais pas eu garde des super-humains. Oh, non. Wesh. Ça fait des dégâts. Faut que je me déplace vraiment d'ici parce que si je reste là, ça va être l'amour assuré. Allez, on va aller à la mansion. Je vais faire palader ici. OK, OK. Wesh. Wesh. Toute la vie, elle a disparu. Allez, on se TP. On se TP. On se TP. On se déplace d'ici. Je monte d'en haut. Bon, il va falloir vraiment par contre que je change mon setup parce que là, je suis vraiment de la merde. Je vais me rendre à Castle of the Sea comme ça, je vais pouvoir prendre un autre style de combat. Voilà. Je vais aller prendre le Sharkman Karate et avec l'habit du sword, ça me fait... Wesh. Ah, la déchirée. Comment il a fait pour me choper ? Ah, ouais. Ah, le fouille de... Eh, je savais oublier de le supprimer, ce fouille de mort. Bon, moi qui voulais prendre le setup de Eva pour pouvoir me carry. Bon, par contre, là, il va falloir vraiment par contre que je met un accessoire parce que je me rends compte que je n'ai même pas d'accessoire. Ça va être carrément le bordel. Oh là là, oh là là. Bon, maintenant, j'ai mis la future. C'est bon. Let's go, je retourne à Floating Turtle. Wesh. Déjà, c'est rapide, hein ? Je pensais vraiment qu'avec ce setup, j'allais m'en sortir mais c'est vraiment la galère, en fait. Oh, le bordel. Une galère de fou malade. Par contre, je vous dis une seule chose. On n'a pas le droit à la V4. Wesh. Pourquoi je n'ai pas dit que la seule guitare n'était pas autorisée ? Je déteste cette gun. C'est la pire gueule qui existe. Allez, je vais ralé ici. Allez, un têtecastel. Flatting Turtle. Let's go. J'aurais dû dire que moi, j'ai le droit à la V4 parce que là, je ne peux rien faire. J'ai vraiment l'impression que je... Wesh. 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 Non, 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 non. Allez, il ne me reste plus que moins de 2000 HP, là. Il me reste moins de 2000 HP. À la dinguerie. Non, il n'a pas gagné. Ah, non, non, non. Je ne suis pas du tout mort. Il ne m'a pas kill, il ne m'a pas kill du tout. Il ne faut pas croire. Bon, lui, là-bas. Allez. Il va mettre le plus drôle. Non, mais j'ai l'impression que je ne mets que des attaques sur moi, en fait. Non, 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 non. Par contre, je déteste cette sorde. En fait, je pense que la prochaine fois que je ferai des épaules comme ça, je vais mettre un peu des règles un petit peu trop sévères parce que là, j'ai oublié trop des facultés, en fait. Wesh. Regarde, déjà, ils ont le droit d'utiliser leur V4. J'aurais dû vous dire, en fait, d'utiliser que des étapes skis. Non, 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 non. Easy, bruh. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un gagnant. Et c'est Evan Auteur parce que c'est lui qui m'a tué à la fin, même s'il a profité de l'occasion de Zvina. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il avait déjà le fruit de Kitsune Perm et dire qu'on ne le savait même pas. Enfin bref, il a quand même accepté de le donner à un des deux qui étaient quand même là, entre Zvina et Gaklaim. Donc, ce qu'on a décidé, c'est qu'il va faire un 21 de une manche et celui qui gagnera, il rapportera le fruit. Nous voulons sur le compte d'Eva car le fruit Perm se trouve sur son compte. Donc, du coup, le gagnant, on va le savoir dans quelques secondes. On va d'abord faire le décompte. 3, 2, 1, go ! Bon, je vais faire le commentateur parce que je suis le seul qui le voit même si je suis un peu loin pour voir. Je vois que Gaklaim a l'avantage pour l'instant même si je ne vois rien en fait. OK. Bon, par contre, j'avoue que la sonne guitare elle met un peu trop de lumière pour moi, franchement. OK, là, Gaklaim, il a vraiment perdu l'avantage. Zvina a déjà pas mal sa vie. Oh, le S, il a fait le choper. OK, Gaklaim, il esquive. Il va tout là-bas. OK, lui, il m'a tié ça. C'est des cas. Non, 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 non. Gaklaim, il esquive. Il y a la queue du main, la queue du main. Non, non, oh, rip. Il y a toutes ces séquelles qui se sont épargnées. Alors là, franchement, il faut croire quand même qu'il s'en est passé des choses et des choses. Mais bon, finalement, on a fini quand même par avoir gagné. Et d'ailleurs, franchement, j'ai juste Zvina même si tu as eu trop de la chance. Aïe, aïe, aïe. Il va enfin avoir Oh, dites-moi vraiment que c'est une blague. Genre, il a vraiment mis une roquette pour mon kidzone. J'ai envie de pleurer, wesh. Nous voilà enfin arrivés vers la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé ce genre de concept, n'hésitez pas à lâcher un petit like mais aussi à me le dire en commentaire que j'aimerais bien refaire ce genre de concept. Mais pour cela, il va falloir qu'on atteigne déjà à laisser ça like. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Let's go. Ciao. Ciao.